Face à la tempête et seuls sur le lac, les pêcheurs du Léman ont rebattu toutes leurs cartes depuis le 17 mars pour assurer la distribution de leur pêche. Avec la fermeture des restaurants et de nombreux marchés alimentaires, même s'ils ont récemment réouvert, ils ont été contraints de transformer leur entreprise artisanale pour assurer leur survie. Pour certains d'entre eux, le salut est venu de leur capacité à valoriser différemment le produit de la pêche, empruntant des chemins commerciaux qu'ils n'auraient jamais imaginés auparavant. Fort de son engagement auprès d'un magasin de producteurs, l'un d'entre eux a trouvé en ce lieu de proximité une solide réponse à toutes ces incertitudes. Moi ce que j'adore dans ce magasin, c'est quand ils donnent des ailes aux producteurs. C'est-à-dire que les producteurs avaient envie de produire quelque chose, de transformer, et n'osaient pas le faire parce qu'ils ne savaient pas comment vendre cette nouvelle production, à qui la vendre. Et chaque fois qu'un producteur me dit, j'ai investi dans une machine pour pouvoir produire tel ou tel produit, mais je trouve que c'est une vraie victoire. Et le producteur retrouve de la plus-value, ce qui lui permet de vivre de son métier, alors que l'agriculture sait dans quelles conditions elle exploite globalement en France. Donc c'est une nécessité ce magasin. À linge, le magasin de producteurs a révélé tous ses atouts. De la fourche et des filets à l'assiette, ce magasin de proximité a enregistré une hausse de plus de la moitié de sa fréquentation pour l'achat de produits frais. Une fréquentation qui se poursuit encore aujourd'hui. Plus de 200 personnes fréquentent toujours assidûment ses rayons le week-end. Ce qu'ils ont apprécié, c'est la proximité, c'est des approvisionnements réguliers avec des produits de saison. Et voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont apprécié, c'est les retours que nous on a eus. De plus en plus, je pense que les familles reviennent sur la proximité. C'est une fierté, c'est une justice. C'est une forme de justice parce que quand on est mis en concurrence avec un pays qui est à l'autre bout du monde, avec d'autres conditions sociales, parce qu'on a un coût de production qui ne tient pas seulement compte des aliments, il y a aussi le coût social. Donc il y a une forme de justice là derrière. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le jour où la mondialisation est grippée par une crise telle que le Covid, heureusement qu'on a des agriculteurs ou des pêcheurs. Et il est important de les conserver parce que rien ne dit que ça ne se reproduira pas demain. Et on sera content de trouver des gens pour produire de la nourriture. En plus de répondre aux préoccupations économiques et environnementales de ses adhérents, le magasin de producteurs s'est aussi renforcé en mettant en place un service de livraison. Un service essentiel pour assurer une livraison sécurisée de tous ses produits frais et locaux.